Voilà chez Nice qui est là-bas, la vélée. Donc il faut que je la ramène juste pour pas avoir à courir après. Je vais la rentrer. Voilà, elle tourne, elle se lève, elle se recouche, elle a des coliques comme on dit. Avant qu'elle se recouche, je vais la sortir. Il ne faut pas que je sorte le veau qui est dans la case déjà. Alors l'inconvénient de la case de vélage, puisqu'on m'a demandé de la filmer, je vais la filmer, mais l'inconvénient c'est que cette vache-là, elle se prépare ici. Cette génisse-là, elle s'est préparée ici. Donc quand on dit préparer, c'est qu'elle a eu ses premières coliques, qu'elle a eu ses premières avances. Donc elle est forcément inquiète de changer d'endroit. Ce qui veut dire que là, c'est bon parce que je la change... C'est le début du... Je l'ai vu depuis ce matin, mais ça fait vraiment une heure qu'elle commence à avoir un peu plus de coliques. Enfin de... Donc à la limite, ce n'est pas très grave, mais... Là, pendant une heure, elle va moins travailler. Voilà. Donc la case après le travail, enfin de vélage proprement dit, est juste à côté. Mais là, dans l'immédiat, je vais la laisser là, quelques minutes, qu'elle se calme. Elle va être inquiète pendant... Ouais, généralement, elles sont inquiètes au moins une heure. Donc, je vais vous montrer comment je fais fonctionner mon piège. Alors déjà, il faut à pâté. Là, c'est un cornadis spécial où elles ne peuvent pas se pendre, en fait. Si elles se laissent tomber, elles... Donc moi, j'ai un câble ici, que je vais faire suivre et qui va me permettre de suivre mes mouvements. Votre précision, je parle doucement parce que je ne veux pas... Je ne veux pas que les génisses interprètent mal mes propos. Non, le ton de la voix est important. Votre précision, c'est que je n'ai pas de... Les génisses n'ont pas d'habitude. Enfin, ces bêtes-là, Aucune de mes vaches n'a vraiment l'habitude d'être prises... Attachées, quoi. Elles ont l'habitude. Elles sont prises au cornadis, mais ce n'est pas du tout pareil, là. Et donc, c'est important de ne pas les brusquer. De ne pas les surprendre. Et en même temps, il faut qu'elles acceptent de se rendre. Ce n'est pas toujours facile. Allez, non. Tu vas faire du tout, ma grosse. Voilà. Voilà, c'est un petit peu d'inconvénient. Allez, tourne. Je vais passer à l'intérieur. Voilà, comme ça. Allez, va. Allez, va. Donc, elles n'ont pas du tout l'habitude d'être prises. Donc, quand elle arrive là, voilà. Elle va directement dedans parce qu'elle croit que c'est une ouverture où elle ne va pas passer. Et voilà, elle est prise. Donc, à partir de maintenant, je peux bloquer par derrière pour être sûr de ne pas aller de côté pour ne pas avoir d'ennuis au départ. Mais il faudra que je l'enlève au moment du vélage. Voilà. N'aie pas peur. Et voilà. Et maintenant, ma bête est prise. Je peux faire à peu près ce que je veux. Sauf si elle ouvre le canadien en haut, ce qui peut arriver. Voilà. Dix minutes après. Donc là, j'ai bouclé la mère. C'est-à-dire que je lui ai mis des sangles pour empêcher qu'elle fasse le ventre. Le renversement de matrice. Ça, j'adore. C'est génial. C'est la première fois qu'elle est élevé. Elle est déjà en train de le lécher. Ça, c'est super. C'est un beau mâle. Voilà. Quand ça se passe comme ça, c'est bien. C'est un beau mâle.